Sous-titres par Juanfrance 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 pas les Gabonais et j'avais donc décliné cette offre et je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Alors, tous ceux qui sont réfractaires à la succession dynastique payent un lourd tribut. Tous ceux qui n'aimeraient pas que Nouridine Bongo accède au pouvoir vont payer un lourd tribut. En particulier votre humble serviteur parce qu'il m'a proposé à la mort. Il a mis à contribution tous ses réseaux. Il a mis à contribution le ministre de la Défense Nationale de l'époque, Michael Moussa Damo. Il a mis le patron des séries spéciaux Césaire Kouraku. Il a mis d'autres lobbies. Je ne dois ma survie à l'heure actuelle qu'à la vigilance parce que la prudence est devenue mon leitmotiv. Au Gabon, dans le Parti démocratique gabonais, PDG, il y a des gens qui sont réfractaires à ces plans de succession dynastique. Et ces personnes sont clairement identifiées par Nouridine Bongo qui a de l'emprise sur les services de renseignement. Il a placé des personnes œuvrant pour ces plans finambulesques de prise de pouvoir. Alors, donc, toutes ces personnes sont dans l'œil du cyclone. Le renseignement est très développé au Gabon. L'espionnage surtout. Parce qu'on fait plus d'espionnage que du renseignement. Donc, certaines personnes sont espionnées par leurs propres compagnons de tous les jours. Si vous êtes ministre, le premier espion que vous avez, c'est votre agent de sécurité. C'est lui qui va suivre tous vos mouvements. Tout ce que vous dites au téléphone. C'est le chauffeur qui vous conduit, qui va être au contact avec le clan Bongo pour dire tout ce que vous pensez. Si vous êtes réfractaires à la prise de pouvoir par son fils, alors vous êtes dans l'œil du cyclone. Et il sont nombreux qui sont identifiés comme ça. Nombreux qui savent que Nouridine Bongo, c'est le preneur au pouvoir. C'est la chute totale du Gabon. Et qui ont eu à échanger d'une manière d'une autre avec des proches pour leur dire non, ce petit ne passera pas. Je n'accepterai pas. Et toutes ces personnes payent un autre but. Et comme, vous le savez, les pédégistes ont souvent eu à partager un certain nombre de choses ensemble. Ils ont partagé des choses. parfois des choses en dessous de la ceinture. Alors, alors, on trouve un moyen de chercher à les neutraliser par leurs péchés mignons. Vous avez entendu parler ces derniers temps de ces scandales de pédocriminalité, de ces scandales de placement. Parce qu'on sait que le Gabonais salive pour tout ce qu'il y a très avec le sexe. On sait que le Gabonais salive beaucoup avec ce qu'il y a très avec le sexe. Alors, on s'est dit qu'il faut donc déclencher des scandales sexuels. Des scandales sexuels pour non seulement neutraliser ceux qui sont réfractaires au plan des successions dynastiques, mais aussi pour divertir le Gabonais pendant qu'ils mettent progressivement en place les pièces de ce difficile puzzle que constitue la succession dynastique. Voilà ce qui est fait pour non seulement neutraliser les adversaires gênants, étant donné que la pédophilie et autres sont l'apanage du PDG. Alors, on trouvera facilement l'occasion de bloquer un certain nombre de personnes, de neutraliser certaines personnes pour qu'ils ne soient pas nuisibles le jour où sonnera la mise en œuvre du plan des successions dynastiques. Et c'est ainsi que vous voyez ces derniers temps les scandales sexuels sur les réseaux sociaux. On vous parle des pédophilies, des pédocriminalités, enfin, les termes varient, c'est long. Mais je voulais vous rappeler que ces phénomènes ne datent pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous lorsque j'ai lancé l'émission Le balcon. Ce sont des phénomènes que nous avons dénoncés. Nous avons dénoncé avec véhémence. Souvenez-vous que nous avons même traqué le défunt Ndouna. Mais nous avons traqué le défunt Ndouna, pas pour qu'il soit tué, mais pour qu'il réponde de ses actes devant la loi. Malheureusement, Ndouna étant une menace à cause de la surface financière qu'il s'était faite et à cause aussi d'un contrat chinois signé avec des partenaires asiatiques chinois. Donc, le partage du magot. Souvenez-vous, on va remettre ce dossier puisque les Gabonais, je me rends compte qu'ils ont une mémoire très courte. Alors, on a tué Ndouna. Ndouna a été empoisonné. Ndouna a été empoisonné. Alors, aujourd'hui, comme on sait que les Gabonais aiment les histoires en dessous de la ceinture, alors on vous ramène ça pour vous divertir. Et après, le réveil sera douloureux. Le réveil des Gabonais sera douloureux. Gabonais, ouvrez les yeux, l'heure est grave. Ouvrez les yeux. Ouvrez aussi les oreilles. Parce qu'ils sont en train de vous divertir. Ils sont en train de faire la logique de cette parturiante qui, pour tromper son enfant, cette maman, pour tromper l'enfant, pour raser la tête de l'enfant, elle profite de donner le sein à l'enfant. Et pendant ce temps, on rase la tête du bébé. C'est ce que le régime Bongo est en train de faire aujourd'hui. Avec ce scandale sexuel, je ne suis pas contre qu'on dénonce ça. Dans l'absolu, je suis d'accord. Mais, mais, qu'on touche tout le monde. Qu'on touche tout le monde. J'avais interpellé, souvenez-vous, le procureur de la République pour dire qu'il y a ces histoires de placement. Il faut attaquer. Tu fais quoi? Je l'ai même accusé d'être parmi les clients de ces prostituées. Souvenez-vous, la vidéo où je l'avais faite, j'étais même dans la nature. Elle est encore sur ma place. Donc, il y a, ces phénomènes ne datent pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on en fasse une fixation. Et si on veut le combattre, on doit toucher tout le monde. A commencer par Ali Bongo. Oui, j'ai décidé. Parce qu'Ali Bongo et Acombeci ont formé un clan qui recrutait des jeunes garçons pour aller se baigner les dimanches à la sablière et y regarder les petits garçons qui les choisissaient. Et après ça, finissaient dans les chambres. On va en parler plus que vous voulez qu'on en parle. Pourquoi on veut exclure Ali Bongo ? Pourquoi on veut exclure son fils Nourine Bongo ? Nourine Bongo, c'est bien d'allumer l'histoire des scandales. Mais ils oublient que Nourine Bongo et son père font ça. Qu'Ali Bongo et Acombeci n'ont fait que ça. À travers quelqu'un qui veut même entrer au gouvernement, on viendra exposer ici. On va parler. Puisque vous voulez déballer à la place publique, on va déballer. Pourquoi on va arrêter ? Je veux bien qu'on arrête de Mungengi. Vous voyez que depuis la fête de Mungengi, je n'ai pas parlé de ça. Parce qu'on va dire, oh, comme il est du Sud. Or, vous savez que moi, je parle Gabon d'abord. Et pourtant, je suis du Sud, je suis Gisir. Et si vous m'entendez revendiquer chaque fois mes origines, je parle avec fierté de mon mandi natal parce qu'un enfant est attaché à son village, à l'endroit où il a grandi. Mais je suis Gabonais d'abord. Et je ne suis pas là pour défendre un camp, pour défendre. Je défends le Gabon. Donc, la pédophilie, la pédocriminalité. OK, on va en parler. Mais on ne peut pas parler de ça sans parler d'Ali Bongo parce qu'Ali Bongo, je sais, c'est lui qui a fait développer ces phénomènes au Gabon. Chaque dimanche, des jeunes garçons allaient à la piscine chez lui à la sablière à Kombessi et lui choisissaient leurs victimes. Et il y a quelqu'un qui est rentré au gouvernement qui était là pour faire du casting. On va en parler. Donc, je veux bien qu'on parle de Mungengi. Mais je n'ai jamais... Je vous assure que Mungengi, on n'a jamais été en contact comme ça. Je l'ai vu à distance. On ne s'est jamais vu comme ça. C'était un arbitre et tout. Je veux qu'on vise Opianga parce qu'aussi, l'une des personnes visées, c'est Opianga. Hervé Patrick Opianga, HPO, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais vous savez qu'il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon ami. Il fait partie de ceux qui m'ont promis la mort et autres, semble-t-il. J'attends, puisque nous avons des parents communs. Mais vous pensez que Mungengi, Opianga, Lotseki, Mombo sont les seuls ? Pourquoi on cache les autres ? Pourquoi on cache les autres ? On ne peut pas parler des pédocrinités au Gabon sans parler d'Ali Bongo ? Je suis désolé. Alors parlons-en. Je demande à tous ceux qui ont été victimes de me contacter parce qu'on va mettre des grands balcons maintenant. On va parler de ça. Comment la famille Bongo a commencé à faire ça au bon ? C'est bien beau de parler de Mungengi. C'est bien beau de parler d'Opianga. Ce ne sont pas mes amis. Mais pourquoi on cache Bongo qui a introduit ça ? Pourquoi on cache Ali Bongo ? Vous pensez qu'on va régler le problème en prenant quelques menus frétins ? Il faut que tout le monde soit. Si on veut régler le problème là, on n'est pas là pour défendre qui que ce soit. Il faut que tout le monde soit mouillé. Alors moi, j'irai fouiller plus loin. Je viendrai vous dire des choses. Vous savez que moi, je ne marche pas. Et j'ai créé une page YouTube là. Ça s'appelle Ipanzbizak. Allez-y vous abonner là-bas. Parce que je sais que l'autre, ils vont suspendre. Mais on viendra tout vous déballer. C'est Ali Bongo qui organise ça. Arrêtez de défendre ce type-là. Celui qui a mené du bordel au Gabon. Celui qui recrutait, il prenait même ses collaborateurs pour faire l'amour à ses copines. On va en parler. On va en parler. Il faut être juste ici. Ne faites pas des choses dans l'émotion. Ne faites pas des choses dans l'émotion parce que c'est ce qui nous retarde au Gabon. Et j'attire encore l'attention de vous les Gabonais. J'attire votre attention. Parce que vous faites toujours dans l'émotion. Vous faites toujours dans l'émotion. Quand on vient vous dire des choses, quand on vient vous dire des choses, il faut bien analyser. Il faut bien contextualiser les choses. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'utiliser tous les grands réseaux. Je ne viens pas dédouaner qui que ce soit ici. Mais je veux que tout le monde, tous ceux qui sont responsables de ces choses-là, répondent leurs actes. S'il y a des responsabilités qui sont établies, que chacun paye. Mais ne faites pas de conneries. Même les réseaux de placement ont commencé à la présidence de la République. Les réseaux de placement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Omar Bongo avait même jusqu'au fil de 14 ans. Je connais une que j'ai rencontrée sur le parking de l'aéroport international, Léan Mba. Donc, on va en parler. On va en parler. Je n'ai pas de soucis. Si vous ne comprenez pas le français, appelez vos professeurs de français. Je veux qu'on parle de tout le monde, de tous ceux qui font ça. Il ne faut pas exposer quelques-uns, quelques menus frétains et après, on doit parler de tout le monde. Vous voulez quoi ? Vous pensez que vous allez régler le poème du Gabon en faisant du sentimentalisme ? Le poème du Gabon, d'abord, c'est la tête. Le poisson pourri par la tête, c'est Ali Bongo qui pourrit le Gabon. La pédophilie n'est pas une futilité. Je n'ai pas dit une futilité. Attention, ne me prêtez pas des mots. Si vous ne comprenez pas le français, appelez vos professeurs de français. J'ai dit tout le monde doit être exposé parce que moi, j'attendais jusqu'à la fin qu'on expose tout le monde, tous ceux qui sont concernés par ça. Mais pourquoi ? Pourquoi on veut écartir certains ? Je vous dis que le réseau est plus vaste. Ça ne me dérange pas. Je ne suis ni pédé, ni pédophile. Vous le savez que je suis quelqu'un qui a toujours combattu ces pratiques. Vous le savez. Moi, je vais avec des femmes. Et quand je le fais, je le fais très bien. Vous le savez. Renseignez-vous. Mais je veux qu'on règle ces poèmes de manière définitive. Ce ne pas qu'on prenne certains marchands parce qu'ils sont pleins de l'eau de sainteté. Parce que le vétératisme là-bas, c'est quoi ? Le vétératisme problème là-bas, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qui sont pleins de l'eau de sainteté entre eux. Voilà. Donc, il n'y a pas de futilité. Vous qui me prêtez, si vous ne comprenez pas le français, allez-y. Répartez à l'école. Je parle du français que j'ai appris à l'école. Je vous dis qu'on ne doit pas faire ça, Ali Bongo. Le réseau d'Ali Bongo doit être exposé. C'est ce qu'Ali Bongo faisait là-bas, les dimanches, avec Akombesi. Vous voyez comment vous avez la mémoire courte ? Même Akombesi, vous l'oubliez aujourd'hui ? Vous voyez comment le Gabonais a un problème ? On oublie Akombesi. Pour les crimes récents qu'il a faits, les crimes rituels, pour les crimes économiques, pour la pédophilie, on oublie Akombesi. Vous avez un problème, vous les Gabonais ? Vous avez un problème ? On vous dit quelque chose, et comme certains ont des excréments à la place du cerveau, ils n'écoutent pas, ils ne l'étiennent que ce qu'ils veulent. J'ai dit, c'est un grand réseau qui est parrainé par la présidence de la République. Et souvenez-vous du projet Graine, on en parlait à Rian. On rigolait quand on a commencé à parler du projet Graine. Mais vous savez que la présidence était infestée de ces gens ? Vous vous souvenez de cette affaire qu'on avait rapportée dans l'école du Nord ? De ces parlementaires, de ces sénateurs qui avaient violé un garçon, un jeune garçon ? Donc vous voyez le problème ? Vous savez ces députés qui sont là, qui font ça ? Pourquoi on est quatre les députés ? Il y a des députés qui font des choses. Je veux que tout le monde soit exposé. Parce que le Gabon est détruit aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que ça fait. Maintenant vous voulez que, bon, quand Nouradine Bongo fait un petit plan pour neutraliser tel, alors tout le monde... Mais le problème du Gabon c'est ça. Pourquoi on n'avance pas ? On n'avance pas pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont une mémoire des poissons. Ils oublient vite. Et ils jouent avec nos sentiments. Ils savent que si on fait ça, ils vont agir comme ça et pendant ce temps on va profiter pour faire tel acte. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez voir. Je vous dis que depuis trois mois, Nouradine Bongo n'est pas au Gabon. Depuis trois mois, sa mère n'est pas au Gabon. Ils sont en train de faire le tour du monde pour prendre le pouvoir. Et tous ceux qui les gênent, ils vont les éliminer. Savez-vous le nombre de personnes qu'il y a en prison aujourd'hui ? Vous ne vous posez même pas de questions ? Beaucoup sont en prison aujourd'hui. Mais pas pour des faits, des détournements des fonds comme on vous l'a fait croire. On vous a fait croire qu'Alianga est en prison pour les détournements des fonds. Mais Nouradine Bongo détourne. Si bien Bongo détourne, pourquoi ils ne sont pas en prison ? Il y a d'autres qui ont détourné. J'ai vu même un article, c'était quand ? C'était la nuit quand je faisais la revue d'après, ça va de dormir. J'ai vu un article d'une dame qui aurait détourné de l'argent à l'embariné et que l'a été promu. Donc les détournements des fonds n'amènent pas en prison. Et même les fameux fonds qu'on a retrouvés chez Alianga. On vous a dit là où c'est parti. On vous a dit là où c'est parti. L'argent qu'on aurait retrouvé chez Alianga. Ils ont dit qu'ils aient retrouvé l'argent chez Alianga. Mais en même temps, ils ont envoyé un fourgon déposer l'argent là-bas. Je vous avais prévenu qu'il y a plus de choses là-dedans. Ne vous contentez pas des informations que je vais vous donner à première heure. C'est comme ça. Il faut analyser. Mon Dieu, le Camon a été intelligent jusqu'à un passé récent. Pourquoi on devient aussi abruti comme ça au point de ne plus analyser ? Mais faites-vous une opinion personnelle. Il ne faut pas qu'on vous manipule. Donc il faut que nous soyons là. On doit dégager Ali Bongo. Le problème c'est Ali Bongo et son enfant. Et comme Ali Bongo est affaibli, on veut mettre l'office d'Ali Bongo. Donc ils sont en train de chercher à neutraliser tout le monde. Ils cherchent aussi à vous faire de la distraction. C'est ce que je refuse. Parce que si on veut parler d'arrêter ceux qui volent l'argent du contribuable, mais même Sylvia Bongo sera en prison. Même Sylvia Bongo sera en prison. Parce qu'elle pille le caisse de l'Etat. Nous avons dit que Bongo a acheté un avion. Nous avons dit que Bongo a travaillé depuis combien de temps pour acheter un avion ? Vous aussi. Nous avons dit que Bongo a menacé son jet. Mais nous avons dit que Bongo a acheté le jet avec quel argent ? Je vous pose juste la question. Il a travaillé depuis combien de temps ? Il a quel âge ? Il a commencé à travailler depuis combien de temps ? Et il a pris le crédit dans quelle banque ? Répondez-moi clairement. Vous qui venez défendre ces gens. Je ne défends personne. Donc, il a acheté l'argent avec quoi ? Il a acheté l'avion avec quel argent ? Il a acheté l'argent ? L'avion avec l'argent du contribuable ? Ils ont acheté des hôtels particuliers. Ils ont acheté encore des hôtels aux Maldives. Mais posez-vous des questions. C'est votre argent. Pourquoi vous êtes comme ça ? Mon jugement n'est pas une sentence. Mais je constate, malheureusement, malheureusement, que le gabonais est plus pointuée sur son frère. Quand il s'agit d'un gabonais qu'on accuse de voler, alors là tout le monde vient lui jeter la pierre. Mais quand les étrangers détournent l'argent, savez-vous que tous ceux qui détournaient l'argent au Gabon, toute la mafia que les Boutomanes l'a, les Akombési, les Seydoukan, les Medi-Kek, vous savez qu'ils se sont installés maintenant au Sénégal ? Parce qu'ils savent qu'au Gabon ça va bientôt tomber. Ils ont peur, ils sont partis. Le savez-vous ? Ils sont en train de déménager avec tout. Et lorsque, si ça tourne mal, vous n'aurez même plus à mettre la main sur eux facilement. Donc on est en train de vous distraire. On est en train de vous distraire. Ils sont en train de préparer quelque chose de plus gros. Et comme ça, la pilule sera difficile à avaler. C'est pourquoi je vous dis, ouvrez les yeux au Gabonais. L'heure est grave. Ouvrez les yeux. L'énergie que vous consacrez là, à détester vos frères Gabonais. Mais mettez cette énergie pour combattre tous ces apatrides qui sont venus détruire le Gabon. Le Gabon aujourd'hui est détruit plus par ces apatrides, par ces métèques, permettez-moi d'expression. Les crimes rituels. Vous savez que c'est le réseau de Nouredine Bongo, de Samer ? Vous ne savez pas ça ? Les enlèvements là, qui se passent là ? Il y a beaucoup d'enlèvements. Vous vous posez des questions. Tel enfant a été enlevé. Vous pensez que c'est qui ? On a fait ça dans nos mœurs. Les pédagogues disent qu'il n'y a pas d'enlèvement. J'ai vu même un article de l'Union ce matin. Un article de l'Union qui dit non, les accusations Nouredine Bongo sont sans fondement. Vous voyez un peu comment ils sont bizarres ? Vous voyez comment ils sont bizarres ? Les enlèvements continuent. C'est le même réseau parce qu'ils ont mis en place un gros mécanisme pour endormir les Gabonais. Donc, ils utilisent le lobby. Ils utilisent le fétichisme aussi. Donc, ces gens-là. Donc, tout ça là, tout ce que les gens constatent là, c'est faux. La fille qu'on a retrouvée morte là à mandala, violée et probablement délaissée de son clitoris. Donc, ça aussi, c'est faux. Donc, les gens sont en train de vanter tous les témoignages qu'ils reçoivent, qui pleuvent. On va écouter un témoignage. La famille, bonsoir. Ici Lapi. Voilà. Je viens avec un message d'une extrême importance. Voilà. Le message que je vais vous passer n'a rien à voir avec nos activités quotidiennes, savoir les offres d'emploi, les stages et autres. Aujourd'hui, la famille, je viens mettre en alerte tous les membres des plateformes dont j'ai la charge. Passer le message à d'autres personnes. Le phénomène des enlèvements est bel et bien réel et il a repris en grande pompe dans la capitale gabonaise et il s'étend depuis quelques jours à l'intérieur du pays. C'est réel. Je l'ai vécu en live aujourd'hui. Mais je ne sais pas si ces gars-là utilisent des médicaments ou quoi, je ne sais pas. Mais je vous assure que le quartier était chaud aujourd'hui. Et c'est essentiellement des jeunes qui font ces choses-là. Je n'arrive pas à comprendre. Même si on a des problèmes d'argent, même si on a des soucis, comment les gens vont chercher à prendre, à attraper leurs semblables pour aller les faire découper moyennant de l'argent. C'est quel degré d'animosité ? Je n'arrive pas à comprendre. Donc les gars, s'il vous plaît, prenez conscience. Ça s'est passé devant nous, là, au quartier aujourd'hui, entre la première vague s'est passée à 14h et la deuxième autour de 15h30. Je vous assure, c'est affreux. Vous voyez une jeune fille qui arrive. Elle rentre chez vous. Bonjour. Vous répondez oui, bonjour. Excusez-moi, je cherche... Elle demande aux enfants. Vous n'avez pas... Votre maman n'est pas là. Les enfants disent non, maman n'est pas là. Elle rentre dans la maison. Regarde à gauche, à droite. Et la scène là s'est passé, Dieu merci, chez un voisin. Mais le monsieur avait des grands enfants qui étaient quand même dans des chambres et autres à côté, qui ont entendu la personne demander. Les grands sont sortis. Ils demandaient c'est qui ? Et la dame a sursauté. Elle dit non, je vais voir votre maman. Et au moment où le plus grand rentre pour aller vouloir appeler la maman, quand il ressort, la dame, elle n'est plus là. Donc elle a déjà fait une autre maison. Donc il tourne, il s'est dit bon, écoute, c'est peut-être un truc, voilà, quoi. La personne était partie, il zappe. Mais finalement, la fille, la personne a déjà fait au moins quatre, cinq, six, sept, huit, neuf maisons. Et finalement, les gens se rendent compte que, oh, mais finalement, la même fille la passe dans les maisons et elle donne chaque fois un autre prénom. Chaque... Donc, le témoignage là, il est assez édifiant. Donc, les Gabonais, consacrez votre énergie là pour libérer le Gabon. Et non, ils vont haïr vos frères qui se battent ou ceux qui se montent réfractaires à la prise de succession dynastique. Parce qu'ils sont en train de tout faire. Et ils ont compris que le Gabonais est naïf. Il suffit de balancer même des intox, ça va les divertir. Et ne tombez pas dans ces pièges. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourri. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourri. Les histoires de machin, d'enlèvement là. Mais vous savez que ce sont les Béninois, les Nigériens qui ont amené ces pratiques là, de sacrifier les gens. Vous avez suivi les films nigériens ? Est-ce que dans nos rites on a l'habitude de couper les gens, prendre la langue, prendre le sexe ? Je vous ai dit que je viendrai. On va rouvrir le balcon. Savez-vous qu'on a l'hôtel interne là-bas ? L'hôtel qui est devenu l'hôtel, le Laïcôte, je ne sais pas comment ils appellent ça. L'hôtel qu'Akombesi a acheté là. Savez-vous ? Savez-vous que les filles vont s'arrisser pour enlever les clitoris là-bas ? Vous savez ça ? Il n'y a pas longtemps, j'ai balancé une image là, la nuit j'ai dormi, j'ai dit, j'ai passé la nuit à surveiller l'hôtel, ils s'appellent comment ils ont, c'est un nom là, ça a changé le nom. Que c'est là-bas où les filles vont s'enregistrer pour aller enlever les clitoris ? Mais bon sang, vous allez vous réveiller quand ? Vous allez vous réveiller quand ? Donc les gens sont en train de vous détruire au pays, et vous avez les Gabonais des rigolos qui viennent défendre pour dire oui, nous redis le bon gars, fils de président, du président, et petit fils du président, ils peuvent acheter un avion. Avec quel argent ? Mais vous êtes cons pour imaginer ça ? Vous n'avez pas appris que la France a épinglé les enfants Bongo ici ? Parce que c'est des biens mal acquis ? C'est quoi ces idiots-ci là ? Voilà le Radisson, voilà. Merci Matta Presse, merci. Donc, nous redis le bon avec quoi ? Avec quoi ? L'héritage que Bongo a laissé sur 53 enfants, vous pensez que ce n'est qu'un héritier ? Il fait partie des héritiers ? Vous racontez quoi ? C'est quoi ce mabolisme ? C'est quoi ce mabolisme ? Donc on est là, on est en train de vous tuer le pays, le pays est en train de te tuer, mais vous êtes en train de consacrer votre haine sur vos pauvres frères. On est en train de détruire vos pauvres frères, parce que c'est mété qu'on a compris que nous on ne s'aime pas, et ils profitent justement de nos divisions là, pour essayer de nous s'approprier au pays. C'est ce que vous n'avez jamais compris. Vous n'avez pas compris ? Quand vous allez vous réveiller, c'est la trop tard, vous n'aurez plus rien, plus de ressources. Vous irez dans quel pays ? Vous irez dans quel pays ? Nous on s'est bas pour vous. Donc vous me racontez quoi ? Arrêtez ? Arrêtez ? Vous ne savez pas ce que les gens sont tentés de faire au Gabon ? Donc les enfants, ça ne vous dit rien ? Ça ne vous interpelle pas ? Et pendant ce temps, Ossénie est là, tranquille, il fait venir ses marabouts béninois, il y a un qu'on avait arrêté une nuit, quand ils ont commencé à le molester, les gens ont dit, laissez, laissez, laissez. Ah bon ? Vous avez vu le Gabonais aller faire ça ? Ce qui se passe au Gabon là ? Vous avez vu un Gabonais aller faire ça ? Un Gabonais parlait faire les crimes rituels en Côte d'Ivoire ? Un Gabonais parlait faire les crimes rituels au Sénégal ? Un Gabonais parlait faire les crimes rituels... Pourquoi c'est chez nous qu'on fait ça ? Pourquoi c'est chez nous ? Et vous acceptez ça ? Vous êtes complices parce que vous soutenez ces gens aveuglement. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Vous sentez de nous arracher notre pays et toutes les personnes qui sont réfractaires à ces plans du grand remplacement, on va les détruire. La prison est devenue une machine à broyer des destins. La prison de Libreville est devenue une machine à broyer les destinés ? La preuve, c'est que mon beau qui n'est sorti de là, il a fait combien de temps en vie ? Même si vous parlez du coronavirus, c'est que je ne crois pas. Demain, Zibi va sortir. Le temps Zibi à Bégué va sortir. Mais il aura encore quelle force ? Il aura encore quelle force ? Donc arrêtez ! Ces étrangers, on n'a rien contre eux. Depuis 1963, on a eu toujours des Béninois, on a eu des Sénégalais, on a eu tout le monde. Pourquoi on parle plus des Béninois aujourd'hui ? Pourquoi on ne parle pas des Sénégalais ? Pourquoi on ne parle pas des Maliens ? Les Maliens ont leur boutique, ils s'occupent de ça, on ne les embête pas. Mais ceux qui viennent faire les crimes chez vous, parce qu'ils ont quelqu'un qui les soutient. C'est Sylvia Bongo qui les soutient dans ça. C'est elle qui a besoin du sang humain aujourd'hui pour asseoir le pouvoir de son fils. Je sais de quoi je parle. Mais ouvrez les yeux. Et ils sont en train de détruire. Donc ils vont chercher à vous opposer. Moi, si j'avais déjà géré l'argent quelque part, si j'avais travaillé pour une institution du gouvernement, on aurait trouvé déjà une raison sur moi. On aurait pu dire, bon, il a volé l'argent quelque part. On cherche un motif. On cherche un motif toujours pour noyer ceux qui gênent, ceux qui ne présentent pas assez de garanties, de loyalisme. Donc votre Ali Bongo, là, n'ira pas loin. Et ils ont déjà mis un plan pour que son fils succède. Et s'il prend le pouvoir, vous êtes morts, vous qui êtes au Gabon. Nous encore, on pourra tenir. Mais vous qui êtes au Gabon, vous êtes morts. C'est pourquoi on doit nous battre. Cessons cette haine, là, fratricide. Cessons cette haine parce qu'elle ne construit pas le Gabon. Elle aide ses methecs à s'emparer de notre pays. Arrêter, consacrer cette énergie pour libérer le Gabon. Donc, quand les gens viennent vous dire, t'es les commissaires. T'es tout de suite, vous commencez à dire, il faut le guillotiner. Sans vérification. Mais vous aidez ces gens. Vous les aidez à détruire. Je vous dis souvent, les chiens qui se battent entre eux, s'unissent contre le loup. Les chiens qui se battent entre eux, s'unissent contre le loup. Si on doit même pactiser aujourd'hui avec certains pédagistes qui ont des positions déterminantes dans ce système, pour faire obstacle au régime, faire obstacle à ce plan de succession dynastique, il n'y a pas à hésiter. Si on doit s'entendre avec des militaires qui sont là, leur promettre de l'un de mes meilleurs, il n'y a pas à hésiter. Donc, on peut taire un moment donné ? Nos divergences ? Que nous conduisons pas... Regardez un peu tout à l'heure. Il n'attaque pas. Je n'ai jamais vu ces rigolos qui sont sur la toile là attaquer ceux qui détruisent le Gabon. Mais c'est un problème. A Combessi est devenu un saint. L'office au CENI qui pille aujourd'hui. Il est devenu parmi les plus grands promoteurs immobiliers, à peine nommé directeur de cabinet à le joint d'Ali Bongo. Ça, ça ne vous interpelle pas ? Et on détruit les enfants du pays. Et les enfants du pays, on les envoie en prison ? Vous êtes contents ? Moi, j'ai pitié de ces fils de putes qui défendent ce régime bêtement. Sur la toile. J'ai pitié. J'ai pitié de ces Gabonais. de voir comment ils vendent le pays. De voir comment ils détestent leurs propres frères. Pour soutenir les étrangers. Demain, quand ils auront pris leur argent, ils vont partir. Vous n'allez plus voir ces étrangers. Mais vous êtes cons. Vous êtes des fils de putes. Vous n'avez jamais compris que ce que vous êtes en train de faire, c'est un crime contre la nation. C'est une haute trahison. Vous êtes idiots et vous n'allez pas aller loin comme ça. Parce que ce qui vous intéresse, c'est juste l'argent. Vous êtes des pauvres types. Vous êtes des pauvres types, vous qui défendez ces gens. Donc, au vrai Gabonais, n'entrez pas dans les complots de ces gens. N'entrez pas dans les complots de ces gens. Je préfère vous dire avec eux aujourd'hui. Parce que, quand vous regardez bien. Parlons de tous ceux qui défraient la chronique en ce moment-là. Parlons de ceux qui défraient la chronique. L'histoire des pédophilies. Je reviens encore là-dessus. Ali Bongo est le premier pédophile du Gabon. Ali Bongo est le premier pédophile du Gabon. Le premier pervers du Gabon, c'est Ali Bongo. C'est la famille d'Ali Bongo. Vous me parlez de quoi ? Vous me parlez de quoi ? Je sais de quoi je parle. Vous avez déjà vu les gens la bouler quand je parle de ça ? Vous avez déjà vu les gens la bouler quand je parle de ça ? Je les connais trop bien. Et maintenant, comme ils veulent du sale, on y va. Ils veulent du sale. Nous redis de Bongo celui qui a déclenché l'histoire que vous voyez là. Des pédophilies là. Ça nous redis de Bongo. Il oublie que lui-même, c'est un pédophile aussi. Il oublie ça. Il oublie que son père, celui qui a introduit ça dans la reine politique du Gabon. Il oublie ça. On ne montre pas les fautes de toi avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes de toi avec un doigt sale. Nouréi de Bongo est là dedans. Son père est là dedans, trempé jusqu'au cou. On va parler de ça maintenant. On va parler plus que ce que vous voulez. Vous voulez du sale ? Si au moins on mettait tout le monde. Si on arrêtait tous les pédistes libres, tous les pédistes, ou même les opposants qui ont fait ça. Allez, tous. Ok. J'allais applaudir à me rompre les phalanges. Mais quand on fait ça, rien que pour pouvoir neutraliser certains, parce que certains ne sont pas pour que Nouréi de Bongo passe. Alors là, vous allez me rencontrer sur votre chemin. Ah oui ? On va exposer les gens. On va exposer. Mais vous les Gabonais, les vrais Gabonais qui aiment le Gabon. Vous les Gabonais qui aiment le Gabon. Je voudrais vous dire, notre pays est en danger. Nous sommes en danger. Nos enfants sont en danger. Taisons nos différences. Taisons nos différences. Ne laissons pas ces étrangers nous manipuler. Nous opposer entre nous. Pour qu'ils profitent de s'emparer de notre pays. Je ne suis pas xénophobe. Je suis un citoyen du monde. Mais mon pays d'origine, c'est le Gabon. Et je me battrai avec bec et ongle pour le défendre. C'est Nouréi de Bongo et Sylvia Bongo qui veulent récupérer le Gabon. Ils ont allumé des contre-feux partout. Oubliant qu'eux-mêmes ont des tasseurs. Ils ont allumé des contre-feux partout. Oubliant qu'eux-mêmes ont des tasseurs. Ils oublient qu'ils ont des tâches. On va exposer ? Mais Sylvia Bongo, on connaît le nombre de ses copains ? On vient d'exposer ? Les copains au Gabon, les copains ivoiriens, les copains nigériens à Londres. On va exposer ça ? Puisque vous êtes dans un pays, vous leur donnez l'impression que vous êtes propre. Il y a des gens qui peuvent parler au Gabon. Mais parle la famille d'Ali Bongo ? S'il y a des gens qui peuvent parler au Gabon, les histoires de moralité, ce n'est pas la famille d'Ali Bongo. Jamais ! La famille d'Ali Bongo ne peut pas parler. Non ! Non, pas cette famille ! Peut-être le petit Omar Denis et Hassine qui ne l'ont pas trempé là-dedans. Mais quand vous vérifiez tous les autres enfants-là, mais ils sont pareils. Ils ont été élevés dans l'immoralité. Ils ont été élevés dans l'immoralité. L'immoralité est une religion chez eux. Donc, je voulais vous dire, ce que vous voyez là, je sais de quoi je parle. C'est les Valentins qui sont en train de vouloir récupérer le pouvoir. Ils mettent des petits plans. Il faut arrêter Mungengi parce qu'il faut placer à la Fégafoot quelqu'un qu'on maîtrise, qu'ils le fassent. Ils sont libres. Il faut arrêter Opianga. Opianga, c'était le grand ami d'Ali Bongo. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Souvenez-vous, j'ai parlé de ça ici plusieurs fois. Parce qu'Opianga n'est pas pour le plan de succession de Nuri de Bongo. Et c'est lui qu'on vise, vous allez voir. Avant d'abattre un arbre là, avant d'abattre un arbre, on commence par couper, avant d'abattre le couper, on commence par couper tous les arbres qui sont autour, ceux qui sont en train de faire. Mais sauf que vous les Gabonais, vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas. C'est bien beau d'envoyer. Donc la prison de Libreville n'est faite que pour les Gabonais. Vous aussi. Donc la prison de Sanfamila, Guantanamo, c'est faite uniquement pour les Gabonais. Mais c'est les tecs qui tuent, qui détruisent, qui font les crimes rituels, qui font tout, qui violent. Donc il n'y a pas une place pour eux là-bas. Vous ne me posez pas de question. A Combessi a détourné. Il est en prison là-bas. Celucane a été arrêté en France. Il est en prison. Il n'est pas en prison. Mais il dit que les Libanais, ils sont nombreux, les séro-libanais. Mais il n'y a que les Gabonais qu'on a en prison. Il n'y a que les Gabonais. C'est curieux vous aussi. Il n'y a que les Gabonais. Et vous, vous êtes là, vous acclamez. Justin Dunangoy, il est là-bas. Justin Dunangoy, il est en prison. Donc Justin Dunangoy est le premier qui a volé l'argent. Dites-moi, Justin Dunangoy, il est le premier Gabonais qui a volé l'argent. Et ce qu'il envoyait. Donc l'argent du Gabon n'est bon finalement que pour les étrangers. Mais c'est vous, le Gabonais, qui faites ça. Parce que dès qu'on a commencé à arrêter, les gens étaient contents. C'est bien beau. Mais on attendait que tous les réseaux, parce que les réseaux n'étaient pas composés que les Gabonais. Tous les réseaux n'étaient pas composés que les Gabonais. Donc pourquoi vous acceptez qu'à chaque fois, on vient de détruire vos frères. Et vous ne dites rien. C'est quoi cette méchanceté? On peut même inventer. Regardez comment on a inventé beaucoup de choses sur moi. Comment en 2019, j'ai été vraiment lynché. Regardez la méchanceté des Gabonais. J'ai été lynché en 2019 pour des fausses accusations, des accusations sans fondement. En tout cas, ceux qui détruisent vos Gabons, qui font des crimes militiaux, on ne les lynche pas. Et du coup, par hasard, on trouve des boucs émissaires ailleurs. Je voulais dire à ceux qui viennent écrire sur ma livre, qui les apprennent d'abord à écrire au français, parce que je pourrais être leur professeur gratuitement. Ceux qui viennent défendre ces ignars-là, apprennent d'abord à écrire, à conjuguer le verbe, hein? Mentir, tout ça. Commencez d'abord à savoir écrire. Mais je me rends compte que, finalement, vous êtes ces ignars-là qui ont été recrutés, mais vous n'allez pas me décourager. Personne ne va me décourager. Ça, vous ne connaissez pas. L'amour que j'ai pour le Gabon est plus fort que toutes les menaces de mort que vous préférez contre moi-là. C'est zéro. C'est zéro. Et vous devez savoir que le piège qui attrape, la gazelle n'attrape pas l'éléphant. Voilà. Donc, je veux vous dire une chose. Ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles. Ali Bongo est en train de faire le tour du monde. On l'amène pour présenter l'office partout pour dire que celui que je laisse, quand il était venu à l'Elysée, c'était ça. Mais ça n'a pas été validé. Jusqu'à ça n'a pas encore été validé. N'aidez pas ces gens-là à valider leur projet. N'aidez pas les gens-là à valider leur projet. N'aidez pas les gens-là à détruire ceux qui peuvent s'opposer. Le fruit doit pourrir de l'intérieur. Et ils le savent. Le fruit doit pourrir de l'intérieur. Nous n'avons pas une armée. L'armée aujourd'hui, la garde républicaine, c'est une milice de Bongo. Vous avez vu que cette milice a fait venir les chars dernièrement. Elle a fait venir huit blindés et deux chars. C'est pour protéger le clan Nouréline Bongo, Valentin. Donc, n'aidez pas les gens-là à arriver là. Si on peut empêcher ce petit de prendre le pouvoir, on doit le faire. Si on doit d'abord s'entendre, rien que pour faire ça. Et après, on se bourre les coups entre nous, qu'on restera entre nous. Il faut le faire parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit primer. Mais, je vous le rappelle, si ce fils prend le pouvoir, il n'aura que 30 ans. Son grand-père a pris le pouvoir à 32 ans, il est resté 42 ans. Alors, lui, si il prend le pouvoir, il pourra rester à 50 ans. Donc, défendons notre Gabon. Consacrons notre énergie à combattre ceux qui veulent s'approprier notre pays. Nous vivons mal. Regardez, la main-d'oeuvre non permanente, je t'en parlais hier, n'a pas de salaire. Pendant ce temps, on prend tout l'attente du trésor. Kali Bongo et Sylvia Bongo voyagent et Nouréline, on amène. Donc, vous, vous êtes fait pour souffrir seulement. Vous êtes fait uniquement pour les miettes. Donc, vous êtes uniquement pour les miettes. Mais, vous m'étonnez. Donc, vous n'avez pas de rêve. Voilà, j'ai oublié, j'ai oublié Liban Souleymane. Voilà quelqu'un qui est tranquille, qui téléguide tout. Voilà, on oublie, regardez, on l'attaque même pas. Il a même des amis qui sont des grands activistes. Voilà, merci de m'avoir appelé. Nouréline, Liban Souleymane, il s'est enrichi. Avec l'argent du Gabon, il est allé aux Etats-Unis. Il a créé un fond qu'on appelle Okoumé Capital. Et il est revenu au Gabon, maintenant, pour prêter cet argent au Gabon, qu'on rembourse avec intérêt. Voilà le Gabon. Voilà le Gabon. Voilà le Gabon. Donc, vous voyez ? Les Gabonais n'attaquent pas. On vient attaquer Mourenda qui n'a jamais gouverné. Mais pourquoi sommes-nous comme ça ? Sommes-nous maudits ? Sommes-nous maudits ? Donc, vous, vous allez toujours être là derrière, comme les fesses. Les fesses leur placent toujours derrière. Les fesses ne seront jamais devant. Donc, vous êtes des fesses pour rester seulement derrière, jamais devant. Vous êtes des fesses pour rester toujours derrière les étrangers. On vient vous prendre votre pays. Vous aidez les gens-là à détruire votre pays. Vous aidez les gens-là à liquide napper les enfants dans la maison. Vous aidez les gens-là à détruire vos frères, à les envoyer en prison. Vous n'allez pas vous lever. C'est quel pays, ça ? C'est quel pays, dites-moi ? Parfois, je me pose la question, quand je vois un peu comment j'ai cet amour pour le Gabon, je dis, est-ce que je suis vraiment Gabonais ? Est-ce que je suis vraiment Gabonais ? Parce que je me rends compte que cet amour-là n'est pas la chose la plus partagée. Le patriotisme n'est pas la chose la plus partagée au Gabon. Aujourd'hui, chacun se contente de ce qu'on a. C'est quand on touche à nos salaires, là, en ce moment-là, on boude. On va voir, parce qu'il y aura bientôt sensation de paiement. Il n'y aura plus bientôt de salaire. Ça, on va voir le Gabonais se réveiller. Je vous avais dit, dormez, la galère vous réveillera. Je vous avais prévenu. Dormez, la galère va vous réveiller. Vous êtes en train de vouloir faire ça. Vous laissez compte de tous vos frères ? OK ? Allez-y. Mais moi, j'ai mal. Je ne dors même pas assez. J'ai dû acheter une minute tisane pour avoir du sommeil. Parce que je pense au Gabon des jours comme des nuits. Je pense au Gabon des jours comme des nuits. Et je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que ce qui est en train d'arriver est grave. Ils veulent faire du Gabon un royaume. Mais ils le feront avec notre complicité. Si on accepte, si on continue à être divisé là, si on continue à combattre. Moi, je vous assure que quand quelqu'un tombe dans un trou là, quand quelqu'un tombe dans un puits, quand quelqu'un vient le sauver, quand une autre personne vient le sauver, on ne regarde pas la main de cette personne-là si c'est un lépreux ou pas. Ce qui t'intéresse, c'est d'abord d'accepter la main qui t'étend. Et quand tu sors de là, maintenant tu peux aller te nettoyer, te désinfecter parce que c'est lépreux qui t'a sauvé de là. Si lépreux peut te sortir du bruit que tu es, alors prends la main qui t'étend. C'est ce qu'on vous dit. En d'autres termes, on doit s'entendre avec les gens qui sont dans ce système. Pour détruire le fruit de l'intérieur, pour pourrir le fruit de l'intérieur, il faut le faire. Quand vous voyez, dans les autres pays, il y a eu des mouvements, il y a eu des complicités à l'intérieur. Il y a eu des complicités à l'intérieur. Or, nous, on n'est pas assez intelligents pour comprendre. Souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à détruire tous ceux qui sont à l'intérieur. Alors qu'au PDG, tout le monde n'est pas mauvais. Au PDG, tout le monde n'est pas mauvais. Si vous dites qu'au PDG, tout le monde est mauvais, donc l'opposition aujourd'hui qui est composée à 95% d'anciens pédéistes, elle est mauvaise aussi. Donc, tout le monde ne peut pas être mauvais. Donc, Monsieur le compatriote, je sais de quoi je parle. Si ces gens me combattent parce qu'ils savent que je suis un danger, et ils connaissent mon degré de patriotisme, et ils ne pourront jamais, jamais m'aimer, et ça j'en suis conscient. C'est pourquoi lorsqu'ils ont voulu m'associer dans leur plan de communication pour l'histoire des pédocriminalités, j'ai déjà parlé de ça. Et si vous voulez qu'on parle de ça, il faut que telle famille se retrouve là-dedans. Et ça, ça gêne. Ça, ça gêne. Donc, pour les imbéciles qui sont en train de raconter des conneries, ils n'ont qu'à raconter des conneries, ils ne me connaissent pas, c'est normal qu'on ne me connaisse pas, puisque nous sommes dans un pays des rigolos. Dans un pays des rigolos, s'il y a quelqu'un de valeureux qui apparaît, on confond tous. C'est normal. Et puis même des petits rigolos, des gens qui ne savent même pas écrire, commencent à venir parler là, c'est normal. Tout un ne se croit l'égal du cheval du roi. Tout un ne se croit l'égal du cheval du roi. Donc, laisser ces imbéciles-là, sauf que la plupart ce sont des Béninois qui ont pris des non-Gabonais, ça je le sais, mais ce que je sais quand le Gabon va changer, ces Béninois qui font des crimes rituels vont payer le prix fort, parce que je connais ceux qui ont fait ça. Les Ossénie et autres vont payer le prix fort quand le Gabon va changer. C'est ça. Les autres Béninois qui sont au Gabon qui font leur commerce, on n'aura pas de problème avec eux. Ils n'ont rien fait. Mais les Ismaëls, Ossénie et les autres vont payer le prix fort. Je leur promets. Donc, ils n'ont qu'à faire ça. Maintenant, ceux qui ne mènent pas, je me demande qu'est-ce qu'ils viennent faire sur ma page. Ces Béninois-là. C'est parce que je gêne, mais je vais encore vous déranger. Je vous promets. Je vais vous déranger. J'ai refouillé même dans les sous-vêtements de vos parents qui vous ont emmené là. Vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas parce que vous voyez silencieux là. J'ai déjà surnommé une page là, qui est Pans Bitsak. Ne vous en faites pas. Je termine encore. Je ne veux même plus les bloquer. Il faut qu'ils viennent. Ils font le nombre. C'est même bien. Je ne veux plus les bloquer. Laissez-les. La plupart, ce sont les Béninois-là. Il y a un petit Béninois, un petit connard en cancre qui était à Koulamoutou, qui a été renvoyé de l'école parce qu'il était bête comme ses pieds. Et il est à la présidence là-bas. Il gère un petit... Puisque c'est le règne des Béninois. OK. C'est le règne des Béninois. Alors, on va voir. Je n'ai rien con des Béninois. Mais ils foutent du bordel au Gabon. Ce sont eux qui... Ce n'est pas tous. Les Béninois d'Akombessi et les Béninois d'Ismaël Ossény, ce sont eux qui foutent du bordel. Ce sont eux qui sont en train de parrainer des crimes rituels au Gabon soutenus par Sylvia Bongo et Nourine Bongo. Je sais de quoi je parle. S'ils ne sont pas contents qu'ils viennent peut-être l'Inde à Belgique ou même en France. Voilà. Donc, quant aux vrais Gabonais, je vous invite à... Ne pas tomber dans le piège. Ne pas écouter ce que les gens viennent vous dire. Même si ça vient d'ailleurs. Parce qu'on a compris que les Gabonais sont comme ça. Quand on veut les opposer, on appelle quelqu'un d'autre. Mais dis ça. Dis-leur que Moulenda est comme ça. Et c'est comme ça que vous suivez bêtement. Vous allez me dégager. Pour rien. Vous allez me détester. Pour rien. Donc, réfléchissez. Avant qu'on vous dise des choses. Arrivez à analyser. Vous avez... Le cerveau est fait pour ça. Le cerveau est fait pour réfléchir. Vous dites, si telle personne m'a dit ça, pourquoi telle personne m'a dit ça ? Dans quel intérêt ? Faites tourner votre cerveau. Faites tourner votre cerveau. Parce que ces gens, ils ont tous les plans diaboliques. Ils ont tous les plans diaboliques pour opposer les Gabonais. Et si vous ne faites pas attention, ils vont vous faire détester des honnêtes citoyens pour vous faire aimer des criminels. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment-là. Ils vous font détester des honnêtes citoyens. D'honnêtes citoyens. Et après, ils vous font aimer les criminels. ça, ne tombez pas dans ces pièges-là. Parce qu'à ce moment, vous allez vous délester même des personnes les plus importantes. Des personnes qui jouent un rôle important dans votre vie. Si bêtement, vous allez appliquer tout ce qu'ils vous demandent parce que tel vous a dit ça ou bien parce qu'ils passent par une bouche étrangère et puis on dit faites ça et vous écoutez, vous allez mourir. Ils ont, eux-mêmes, ce sont des étrangers. C'est normal. Ils sont tous des étrangers. Donc, ils ont des réseaux à l'international. Donc, analysez souvent avec vos cerveaux. C'est le même cerveau que les Sénégalais ont. C'est le même cerveau que les Maliens ont. Mais nous, sauf qu'on a choisi les raccourcis. Ne prenez jamais les raccourcis intellectuels. Ne prenez jamais les raccourcis intellectuels. Analysez. Faites-vous une idée. Menez vos enquêtes. Moi, quand on vous donne une information, menez vos enquêtes. Ne buvez pas tout comme ça. Et quand on veut vous faire des tests à une personne, vous dites, ah, la sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Dites-leur, ceux qui vous amènent à détester vos propres frères gabonais, là. Dites que la sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Il y a des gens qui vont le regretter. Je vous ai souvent prévenus qu'attention, ça, 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 ça. Mais après, vous dites, ah, Jonas, ça avait raison, finalement. Mais après, il est trop tard. Vous allez détester quelqu'un. Il est trop tard. On va vous dire que vous trouvez un enfant qui est mort, là. On va dire, ah, non, c'est Jonas qui l'a tué. Et vous prenez un couteau, venez m'enfoncer. Après, vous découvrez que le vrai tueur est à côté. C'est ça, le danger. Le danger, c'est de faire bêtement ce que Jonas vous demande, pour nous opposer entre nous. Parce qu'ils savent que si on est unis, ils ne pourront jamais faire ça. Ils ne pourront jamais faire du Gabon. Ils ne pourront jamais s'emparer du Gabon si nous sommes unis. C'est pourquoi ils sont aujourd'hui obligés de créer des trucs. Pour nous opposer. Pour présenter les Gabonais comme des personnes de mauvaise foi. À la prison de Libreville, on n'en voit que des Gabonais. Des sorciers qui détruisent au Gabon. Les Métèques, là. On n'en voit pas à combiner tranquille. Il a ses avions. Il a une munition de télévision qu'il a créée avec notre argent. Et dans la TV. Je l'ai montré plusieurs fois aux Gabonais. Donc, faites attention. Ne détestez pas quelqu'un qui ne vous a rien fait. Même si on vient vous dire que tel est comme ça. Non. Vérifiez. Parce que là, nous avons besoin de nos forces. On n'a pas besoin d'être au PDG bien à l'opposition pour voir que le Gabon a danger. Même les PDG voient. D'autres sont tenus parce que s'ils bougent un peu, ils bougent pour la prison. S'ils bougent un peu, ils bougent pour le Ngata. Donc, du coup, d'autres sont là. Mais ceux qui nous donnent des informations parfois. Mais c'est les PDG. Ou pas ceux qui sont des opposants. Au Gabon, on n'arrive pas à promouvoir les opposants à des postes de responsabilité. On n'aimait que les PDG, déjà, qui présentent les garanties de loyalisme. Donc, ceux qui nous informent souvent là. Mais ce sont eux qui ne peuvent pas parler. Mais qui savent que nous, on parle. Donc, ils nous donnent ça. C'est leur manière. C'est leur contribution. Pour libérer le pays. Donc, faites attention. N'écoutez pas ce que les gens viennent vous dire. Tel est comme ça. Moulenda est comme ça. Ok. Mbadinga est comme ça. Ok. Biban est ceci. Ok. Il faut le détruire. Mais ça, c'est dangereux. Mais quand vous allez vous réveiller, il sera trop tard. Donc, vérifiez toujours quand vous donnez une information avant de tester les gens. Faites attention à tout ce qu'on vous déclenche là. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Si vous ne faites pas attention, on vous fera détester les saints pour aimer les sorciers. Oui. Nouréline Bongo et sa mère sont en train de faire détester les saints au Gabon. pour vous faire aimer les sociés qui le sont en vous donnant un peu d'argent mais surtout en vous donnant des fausses d'informations sur des personnes qui ne sont même pas coupables faites donc attention lorsqu'on vous donne une information, veillez toujours la recouper, la paiser, la sous-paiser parce que vous risquez de tuer un innocent, vous risquez de noyer quelqu'un qui n'a rien fait dans un village il y avait un homme cet homme vivait avec sa femme et comme le rêve de tout couple est de procréer donc cet homme là voulait faire un enfant avec sa femme cet homme s'appelait Mumbina alors Mumbina avait sa femme Marundu et leur rêve était d'avoir un enfant c'est ainsi qu'il pouvait se permettre avec l'espoir de faire un enfant et c'est comme ça qu'ils ont finalement réussi à concevoir donc Marundu est tombé enceinte Mumbina était content parce que il allait bientôt être papa et après neuf mois de grossesse voilà comment Marundu a mis au monde un petit garçon qu'ils ont nommé pour vous et Mumbina était tout content il jouait même les baby-sitter parce que le rêve de tout père aussi est d'être là de porter son enfant qui te ressemble alors Mumbina était content alors Mumbina était content pendant que Marundu était absente pendant qu'elle était à la rivière qu'est-ce qui s'est passé ? le roi de Nzambi avait besoin urgentment de Mumbina parce qu'il y avait une concertation et l'expertise de Mumbina était attendue par le roi de Nzambi alors le roi de Nzambi a envoyé un de ces sujets pour aller appeler Mumbina et vous savez vous-même que quand on est roi en Afrique on a le droit de vie et de mort sur ces sujets donc quand le roi t'appelle tu ne peux pas trouver de prétexte si tu dois partir même si tu es sur ta femme tu dois descendre pour aller répondre à l'appel du roi alors Mumbina quand l'émissaire du roi de Nzambi est arrivé Mumbina était un peu embarrassé mais il n'avait pas à réfléchir mille fois il a dit je vais laisser l'enfant je vais aller rapidement comme l'enfant dormait je vais aller rapidement peut-être en tout temps ma femme Marundu va venir mais en tout temps Mumbina avait son chien qu'on appelait Fait du Bien qui était son inter-ego alors Mumbina a dit a fait du bien j'arrive reste là à veiller sur l'enfant il ne faut pas que n'importe qui entre ici n'importe quel être ne doit pas approcher l'enfant tu restes là tu ne bouges pas j'arrive et Mumbina est parti chez le roi de Nzambi et même vous même vous savez que lorsque le roi parle on ne doit pas l'interrompre tant que le roi n'a pas levé la séance on ne doit pas se lever donc Mumbina ne pourrait pas dire que j'ai le seul enfant là-bas je vais repartir il était obligé d'être jusqu'à la fin de la réunion la réunion avait pris du temps mais entre temps pendant que Mumbina était en réunion chez le roi de Nzambi il y a eu un serpent noir qui s'est approché de la maison et qui s'est introduit dans la maison de Mumbina et ce serpent est entré dans la chambre où l'enfant était et lorsque Fédubien le chien de Mumbina a vu le serpent venir il s'est souvenu des consignes de son maître qui avait dit tu ne laisses rien approcher le bébé Fédubien a attrapé ses serpents avec ses crocs il l'a découpé en mini morceaux et il l'a laissé là après Fédubien est sorti quand il a entendu maintenant les pas et les voix des personnes qui revenaient donc Mumbina revenait en compagnie de l'émissaire du roi qui était venu l'appeler parce qu'il y avait quelque chose à récupérer et que l'émissaire du roi devait ramener au roi de Nzambi donc quand Fédubien a entendu des voix et des pas croître il est sorti pour vouloir aller accueillir son maître Mumbina et il avait du sang, le sang du serpent qu'il avait découpé, qu'il voulait approcher le bébé et c'est comme ça que l'émissaire du roi, l'émissaire qui accompagnait Mumbina a dit oh ton serpent, ton chien a du sang mais il a bouffé le bébé, il a découpé le bébé Mumbina choqué, il n'a pas cherché à vérifier, Mumbina n'a pas cherché à réfléchir il a pris la outil traînait par là et il a cogné sur la tête le Fédubien le Fédubien s'est affaissé, il s'est effondré pour ne plus se relever, il était mort pour toujours alors il a dit qu'il a vengé, il a tué son enfant, mais après quand il arrive dans la chambre il trouve les morceaux du serpent noir qui était là, que Fédubien avait tué et le bébé était là, le bébé bougeait, il faisait sa gymnastique et c'est comme ça qu'il a mis les mains sur la tête et dit merde il a attrapé la tête et dit merde j'ai fait la bêtise, j'ai tué mon chien pour rien donc le sang qu'il avait à la bouche c'était le sang du serpent qui voulait venir agresser l'enfant mon dieu, le monsieur m'a induit en erreur il s'est attaqué à l'émissaire du roi, il dit tu vois tu m'as induit en erreur et le monsieur a dit mais tu aurais pu vérifier mais toi tout de suite tu t'es précipité à prendre ma chambre moi j'ai pensé, je ne peux pas imaginer que c'est un serpent je te donnais mon avis qu'il y avait du sang, peut-être que c'était le bébé mais non c'est le serpent, tu as tué ton chien pour rien ton chien qui te rendait des services c'est de ta faute, ce n'est pas moi parce que le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le boit à celui qui le prépare mais à celui qui le boit le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare mais à celui qui le boit donc Mumbina avait fait la bêtise de tuer son chien parce qu'il n'a rien compris, qu'il aurait du vérifier il n'aurait pas du prendre cette information comme ça au premier degré mais il s'est débarrassé de son chien allait-il encore trouver un chien serviable disponible comme fait du bien, rien n'est moins sûr alors lorsqu'on vient vous dire que tel est ceci on vous donne une information par rapport à vos propres citoyens par rapport aux gens qui vous rendent de service au quotidien vérifiez d'abord parce qu'après vous allez commettre l'horreur que Mumbina avait commise et il a consisté à tuer son chien l'accusant d'avoir tué son enfant alors que le chien s'était opposé au serpent qui était entré dans la maison pour vouloir attaquer son enfant alors pour cela il faut un peu plus de sagesse sagesse pour tous, folie pour personne bonne journée Mesdames et messieurs je vous présente un petit qui est un chien a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu me sèmes. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini ses temps dans l'oreille qui est la dictature. Je vis de la liberté chez nos pères, la joie chez nos mères et l'espoir renair chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gravégie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Il y a du mal de 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 mal. Il y a un travail d'injustice, lui, tel est l'art de vie, il est censé à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. A tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques Dans l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie Désormais c'est notre histoire, on réécrit à l'épargne On est tous un, tous au niveau des paris Que tu sois d'ici, nous on s'en venait d'ailleurs Aime ce pays et serre-le avec le cœur Tu le disais Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de mes ancêtres Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais Du nord au sud, de l'est à l'ouest Nous cultivons l'amour et le sens du partage Que Dieu bénisse le peuple et la nation toute entière Une valeur se lève, vous bénissez, vous passez le prêt Et il ne vous plaît, vous bénisse le peuple et le peuple et le peuple Et dans son nouveau carbone, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté Marc en 1 et 5, pour les doyaux Jonas, pour les tailles Pour 5, je veux battre, on finit la bataille Elle est gagnée, pour la roquer Le sang, le reflet de son ou un croyant Je n'ai rien Sous-titrage ST' 501